petite réaction à chaud de ce livre que je viens de finir je vous l'ai dit j'ai eu du mal du mal à aller au bout simplement parce que j'avais pas le temps et non pas par manque d'intérêt mais il y a une chose je vais commencer par les bémols sur ce livre parce que j'ai aimé que j'ai trouvé super bien c'est pas parce que c'est une copine qui l'écrit mais j'ai vraiment aimé ce bouquin mais je vais commencer par le bémol et ensuite je pourrais diteur en bique sur la suite le bémol c'est et ça ne m'étonne en fait ça ne m'étonne même pas de toufade parce que qui a lu sa nouvelle dans sous mes paupières à extérieur vie qui a lu certains de ses textes âmes suspendues devine que que cette jeune femme a un esprit à comment dire allie une espèce de légèreté qu'on retrouve dans son écriture une espèce de de tranquillité de calme et de poésie qu'on trouve dans son écriture une espèce de de lenteur qui m'a fait penser derrière beaucoup de choses là donc qui m'ont fait penser la manière d'écrire la la complexité des noms des à la à la à la comment s'appelle la déesse des épices en tout cas de chitra banarji on avait chroniqué un livre comme ça indienne ça m'a fait penser à ça parce que dans ce livre surtout il ya toute une partie où tout fait moi ça parle du type d'étoffe qu'une femme doit porter donc dans la culture comorienne en fonction des étapes de sa vie quand elle est jeune adolescente quand elle est gamine quand elle est quand elle est célibataire quand elle est mariée quand elle est quand elle est mère quand elle est mère qui va faire qui va marier sa fille donc à chaque fois comme ça chaque étape de sa vie un certain type d'étoffe qu'une femme doit porter et ça m'a fait beaucoup penser à c'était quoi c'était la reine des épices chitra banarji bon bref je ne me rappelle pas le titre et le bémol là sur les deux coutufins c'est la complexité mon dieu comment c'est complexe c'est un truc à vous il faut un de l'éprême il faut qu'on a lu ce livre parce qu'il ya énormément de personnages et tous les personnages sont enchevêtrés sont les histoires sont entre chocs les histoires sont entre l'as et comme il ya beaucoup de noms beaucoup de personnages et surtout il ya du va et vient ce livre n'est pas écrit de façon linéaire et c'est très bien parce que en termes de construction moi j'aime comme ça les auteurs qui qui cherchent construction de manière de raconter l'histoire donc ce livre en plein en permanent va et vient entre le passé le présent une narration à la deuxième personne du singulier donc le tu qui s'adresse directement à la mère par exemple ou à la première personne du singulier donc on se balade comme ça de différents temps c'est le c'est un coup c'est du jus c'est du jeu qui est plus intimiste sinon c'est du tu qui est plus inter qui est plus interpellant on s'adresse à quelqu'un et puis de temps en temps on prend une vie aérienne et on est sur du il donc la manière de s'adresser est différente et à chaque fois différente mais on passe on va du passé donc du présent avec reine cette jeune fille muette qui revient aux comores pour chercher son passé et avec des problématiques sur des problématiques très on va dire très actuel très afropéenne elle cherche ses racines elle retrouve une cousine arafat on sait pas que c'est sa cousine au départ ou sa cousine je ne spoilerai pas mais c'est un peu plus que sa cousine elle retrouve arafat qui elle a des problématiques de déraciner pas de déraciner mais d'enraciner dans une culture qui pèse sur elle alors que reine qui est la jeune fille qui arrive la jeune on va dire en sortie de l'adolescence vient rechercher justement des valeurs donc il y a cette problématique et cette discussion qui est totalement moderne totalement actuelle et en fait c'est une fausse piste c'est une fausse piste parce qu'après on rentre dans quelque chose de bon dès le départ il ya beaucoup d'ésotérisme mais on rentre encore plus dans quelque chose de beaucoup plus d'ésotérique et on rentre dans la complexité des relations familiales qui peut y avoir aujourd'hui au comore je suppose parce que je prétendrais pas connaître les comores mais à travers ce livre toufat parle de tellement de choses qui sont de la culture comorienne qui sont de l'histoire comorienne qui sont de la complexité du et surtout et donc c'est extrêmement difficile à suivre il faut prendre son temps et d'ailleurs ce qui manque et c'est difficile parce que ça aurait pu difficilement être fait c'est une espèce de d'organigramme à la fin des différentes relations bon ça je pense que c'est au lecteur de le faire parce que quand aussi on le fait on désigne une grande partie du ce soir c'est parce que étant donné que chacun se cherche sur un arbre généalogique entre les enfants qui ont été volés les enfants qui ont été adoptés les enfants qui étaient arrachés à leur mère pour être élevés par d'autres mères il ya une phrase dans ces deux seuls et vous qui dit qu'au comore on dit que tout enfant une mère et on n'a pas besoin de savoir si ça sa mère génétique ou pas donc c'est extrêmement complexe les relations entre les personnes et on découvre des par fils par pont et à mon sens il y en a il y en a trop il ya trop de complexité il ya trop d'histoires il ya trop de personnages qui 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 ont et à chaque fois c'est des choses qui sont intéressantes quand on rentre dans l'histoire de belle quand on rentre dans 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 l'histoire de idoude c'est donc je sais pas si je prononce bien idoude enfin bref chabal à sa propre histoire que l'on suit c'est très complexe à partir à partir de là quand on a mis ce gros bémol où il faut vraiment pouvoir s'accrocher ben le reste c'est magnifique simplement en termes de narration en termes d'histoire en termes de construction ce va-et-vient entre les différents temps en termes de désautérise d'espèces d'atmosphères mystérieuses qui entourent tous les personnages et à chaque personnage est creusé on va chercher son passé et évidemment au centre de tout ça ce livre est un gros en fait c'est un énorme pavé dans la marge je trouve pour la pour les comores parce que ça ce livre est un plaidoyer pour la la femme comorienne la place de la femme comorienne dans cette culture qui est une culture extrêmement violente pour les femmes sous des dehors de beauté de 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 respect de la tradition les femmes sont quasiment des victimes expiatoires permanentes et ça m'a frappé tout fait m'a fait découvrir des choses j'en ai le coeur retourné ce livre est puissant ce livre puissant sur le rôle des femmes parce que c'est un livre qui est truffé de femmes qui est truffé d'histoires de femmes qui sont évidemment beaucoup des femmes fortes mais qui sont surtout beaucoup aussi des femmes victimes qui peuvent être les deux on a été victime on devient une femme forte donc ça parle d'esclavage et ça parle d'esclavage justement des arabes dans cette partie de l'afrique ou de l'afrique devrais-je dire de l'afrique ben oui de l'afrique de l'afrique et le confluent de tout en fait de l'afrique des indiens des arabes il ya de tout là dedans évidemment la question de la couleur de la peau parce que c'est une société où plus on est noir plus on a des ascendances africaines moins on est traité moins on est considéré puisque en avoir du sang noir être sombre c'est signe d'être d'être un esclave donc en gros les critères de beauté viennent de la couleur de la peau de plus on est clair mieux on est traité dans la société mais ça vient de quelque part donc là par exemple il ya des personnages où on repart dans le passé ils sont vendus au marché des esclaves et on montre comment ça se passe on montre comment tous ces récats se passaient des hommes qui achetaient des esclaves et donc évidemment c'était les femmes les victimes les femmes étaient au centre de tout les femmes subissaient une femme c'était on se tait son destin est tracé c'est très puissant ça m'a marqué et la manière dont tout fait arrive à ressortir les en fait c'est rare que dans la littérature africaine francophone on interroge de manière aussi brutale sa propre culture le propre sur soi les nigériens sont très bons là dedans je trouve que les auteurs nigériens sont des gens qui interrogent beaucoup leur propre culture remettent beaucoup en causent leurs choses tout en magnifiant d'autres choses et là pour une des rares fois dans littérature francophone africaine francophone j'ai une auteure qui indexe sa propre culture en la magnifiant en sortant des choses qui sont extraordinairement puissantes et belles mais surtout en mettant le doigt sur les tards sur les difficultés en mettant le doigt sur le fait que livre sur la position de cette position de la femme qui est mais qui est terrible qui est terrible et à travers le temps à travers la culture évidemment tous les hommes ne sont pas des salauds tous les hommes ne sont pas des espèces de monstres mais c'est c'est puissant c'est puissant c'est un livre extrêmement puissant qui vous apprend beaucoup 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 de choses je trouve qu'elle n'est il n'est pas assez bien équilibré parce que je dirais les 5 60 60 et 50 70 première page sans pas très accrocheuse on a du mal à savoir où on va justement avec toute cette irruption de personnages c'est c'est parfois difficile mais ensuite on rend dans différents personnages et surtout on rend dans du propos mais vraiment ce livre est bon ce livre est vraiment bon et je pense que c'est un livre en termes de féminisme en termes de d'interroger sa culture de questionner sa culture même s'il ya beaucoup de films narratifs qui partent un peu dans tous les sens mais c'est un livre qui est essentiel et je trouve que c'est un magnifique livre sur les comores parce que ça me donne envie de connaître mieux les comores ça m'a donné je suis amoureux des personnages comoriens qui sont dans ce livre même si ça me montre un point du doigt la violence qui peut avoir à l'égard des femmes comoriennes mais tout fait interroge questionne déconstruit un certain nom de chose 202